bonjour à tous bienvenue sur la chaîne youtube plein les yeux je fais une petite vidéo pour vous donner des nouvelles des poules parce que bon j'ai l'impression de tourner un peu en rond quand même les poules elles sont confinées sont confinées voilà il n'y a rien de nouveau sous le soleil mais il n'empêche que je vais vous donner quelques nouvelles évidemment sur une période de confinement on a encore une fois des animaux qui peuvent s'ennuyer qui peuvent passer elles sont bruyantes à la maison c'est des peaux de poils partout partout autour de moi à les peaux de poils c'est toujours agréable de venir au poulailler mais c'est vrai que ça a quand même rien à voir avec le fait de les voir dehors et de travailler vraiment avec du plein air entre guillemets voilà ce qui vient de se passer on peut pas dire que les poules nous aiment pas elle est descendue voilà les poules c'est des peaux de colère c'est ce que je vous disais j'avais une problématique de piquage je vous en avais parlé on a de toute façon des poules qui sont arrivés mal préparés qui étaient carencés elles consommaient déjà leurs plumes en arrivant donc ça c'était quand même un indicateur on a des poules qui se piquaient quand même beaucoup moins en étant dans le parcours quand on a pu sortir pendant les deux mois d'été et du coup depuis qu'on a reconfiné donc on doit être sur la quatrième semaine ça n'a pas explosé en fait donc ça c'est plutôt satisfaisant ça veut pas dire que sur le long terme ça n'explosera pas en tout cas on arrive à contenir et une des raisons je pense qui fait que j'arrive à contenir c'est que je suis restée sur une gamme d'aliments plutôt riche à laquelle ils sont elles sont habituées et du coup on sait parfaitement qu'aujourd'hui quand on change en gamme d'aliments même si au niveau nutritif on est sur une composition identique visuellement la couleur est peut-être un peu différente et ça ça suffit à stresser une poule sa présentation la granulométrie peut varier et ça ça suffit à stresser une poule et on a bien vu que quand on avait changé de gamme d'aliments ça avait aussi quand même eu un impact assez fort sur le stress généré sur les animaux donc j'ai fait le choix d'aller sur un aliment plus cher qui me coûte plus cher faut être honnête mais qui me permet de limiter le stress et d'avoir peut-être un peu moins de mortalité c'est important enfin voilà je suis prête à ça de façon je ne gagne rien cette année voilà je produis complètement à perte effet confinement ou pas ça ça fait partie des effets grippes aviaires que personne ne mesure et qu'on prend surtout pas en compte mais aujourd'hui quand on nous demande de garder pendant dix mois des poules qui sont faites pour aller dehors là forcément il ya un impact ça c'est indéniable et ça on ne le prend pas en compte alors concernant le pourcentage de pont il est plutôt correct avec 85% pont seulement c'est oublié le fait qu'il ya eu de la mortalité lié au piquage comme je vous le disais et sur les coups de chaud maintenant sur la qualité des oeufs donc globalement on peut voir on a des oeufs qui sont encore très uniforme on va dire avec une belle couleur aujourd'hui ils ont un poids plutôt intéressant parce que comme je reste sur ma première gamme d'aliments du coup on a des oeufs qui quand même commencent à s'alourdir un peu alors sur la qualité d'oeufs petit à petit on a une qualité qui commence à devenir de plus en plus mauvaise vous voyez ça c'est un oeuf que je viens de prendre sur la bande alors là si on regarde sur la bande là j'en ai un qui est beaucoup plus fragile ça se voit il est un peu granuleux ici on a une couleur qui est beaucoup plus clair donc on sent bien que l'on a des poules qui commencent à pour certaines à être moins performante sur la qualité de coquille tout simplement parce que c'est aussi lié à leur âge et au fait il ya eu des carences comme comme je voulais expliquer déjà alors bien évidemment qui dit confinement influenza viaire notamment dans la vie faune sauvage dit que on renforce au maximum le protocole de biosécurité on le renforce ou on poursuit moi j'ai pas vraiment l'impression d'avoir lâché le morceau pendant l'été donc là mon ça c'est clean c'est toujours clean ce n'est pas juste pour les vidéos pour faire plaisir tout ça c'est juste que c'est clean tout le temps il faut que ça le soit au maximum je fais de mon mieux petit message pour les détenteurs de volailles notamment les particuliers je sais que bien souvent on se sent pas concernés par réglementation mais cependant il s'applique à tout détenteur de volatiles donc à la base il faut pouvoir aller déclarer en mairie les animaux que vous possédez et puis il faut au moins mettre sous filet les animaux en fait c'est pas grand chose un fil de volière installé etc à la limite faites le qui pour toute l'année bas les animaux ils sont sous filet ce pas juste leur donner un espace suffisamment non pour vraiment empêcher le contact entre la vie faune sauvage et les animaux d'élevage la première étape du nettoyage c'est toujours le fait de souffler l'emballeuse parce que la poussière c'est ce qui doit partir en premier notamment pour ensuite pouvoir lubrifier la machine avec un lubrifiant alimentaire et puis ensuite évidemment c'est de l'aspiration ce que l'idée c'est pas d'envoyer la poussière dans les caniveaux parce que oui j'ai des caniveaux mais le but c'est de laisser clean et qui est que de l'eau qui circule dedans donc j'aspire tout et puis ensuite là je mouille tout donc je plaque les dernières éventuelles poussières qui restaient le nettoyage là il est hebdomadaire c'est à dire que j'estime que chaque semaine au moins il doit y avoir un nettoyage de ce type là avec la machine soufflée et puis par contre sur les salles donc la salle des intrants et puis la salle des oeufs qui est là évidemment là c'est à chaque passage d'enlèvement d'oeufs et à chaque livraison de kits la biosécurité c'est extrêmement important sur les élevages de poules pondeuses alors de fait pour lutter contre la présence de salmonelles qui peuvent amener à bel abattage des animaux tout simplement parce que une salmonelle bien ça peut pour l'humain être mortel donc on ne souhaite pas ça et puis et puis c'est d'autant plus le vrai depuis la présence du virus avire sur le territoire et je vous dis à bientôt alors en principe sur la phase retour de la rencontre avec joris de chez happy d'ailleurs moi je vais aller tout de suite de ce pas installer mes happy wasp parce que là qui dit retour du retour de la fraîcheur retour du froid à l'extérieur dit que les mouches vont commencer à entrer allez à bientôt